salut tout le monde on se retrouve pour une toute nouvelle vidéo on va parler de quelques nouvelles ont été publiés le 13 septembre et d'autres informations qui ont été publiés aujourd'hui du coup ça part bien sûr de ferrité le fasting comme vous l'avez dans le titre on sait pas si c'est encore une bêta ou la sortie officiel on verra au moment venu sur tap tap il y en a il ya certains commentaires qui m'ont qui m'ont tapé dans l'oeil parce que il y en a qui disent que enfin il y en a qui demande si ça sera une bêta fermée à slow limité dans le sens où il y aura des un nombre de joueurs à limiter comme dans où il s'appelle dans la bêta fermée de one sighting passe ou de de maillot à cadena de ce qu'ils sont la bêta fermée qui a eu lieu avant le lancement du jeu est-ce que je me pose comme question c'est que si c'est une bêta fermée on a forcément attendre au minimum octobre pour avoir une confirmation la création du site du du lancement du jeu une date du lancement du jeu et qui plus d on sait pas quand est-ce exactement le jeu sera lancé du coup là ils disent guen guy et gao bacteria analyse le jeu voyons voir quand est-ce que je le sera lancé tout d'abord le jeu a ouvert son premier test de suppression de fichiers le 16 septembre d'ailleurs on va parler de la but de cette bêta ou de ce lancement de jeu quand est-ce qu'il sera lancé pendant la vidéo et ne vous inquiétez pas le responsable a déclaré du coup la cm le cm ou la cm le community manager que le jeu était développé depuis assez longtemps mais qui n'attend que l'approbation du numéro de version l'approbation du numéro de version c'est quelque chose de très très fou parce qu'on pour la concrétisation d'un jeu chinois fait est vraiment très très complet c'est très complexe parce qu'on sait pas comment un jeu peut-être développer en chine depuis les nouvelles lois concernant je sais pas si ça impacte les entreprises de développement de distribution de jeu ils doivent se soumettre à une nouvelle réglementation concernant la publication de jeu on sait pas encore même s'il s'agit d'un numéro de version appliquée depuis 20 ans la première vers la première estime à son devoir attendre le 21 mars ou le 21 avril vous voyez la traduction très 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 bizarre elle est vraiment approximative parce qu'il ya certains mots yes il ya la syntaxe qui qui est qui change du tout au plus enfin du du la syntaxe elle est vraiment excuse moi du temps mais vraiment merdique par conséquence je devais tester tous les deux à trois mois et lorsque le numéro de version sera obtenu le 20 du coup c'est bien le 21 mars le test ultime de facturisation et de suppression de fichiers sera lancé et la bêta publique du coup c'est bien une bêta fermée final aura lieu le vert mais du coup mais 2022 bien que l'achèvement du jeu soit relativement élevé il existe encore de nombreux domaines qui peuvent être optimisé tel que le système d'esquive c'est vrai qu'il n'y a pas de système d'esquive et ce qui peut augmenter la limite supérieure de fonctionnement ça ne comprend pas non plus limite supérieure dans fonctionnement pense qu'il parle du système économique le jeu est fondamentalement sans espoir d'être en ligne pendant 20 et vous voyez vous voyez là la syntaxe et les dégueulasses non en soi qui parle de pense pas que la durée elle est aussi long là là réellement je pense que le début de correct mais après pendant 21 ans je pense que c'est bien avant que le numéro de version ne puisse être mis en octobre du coup dans un mois vous pouvez faire plus attention aux 110 heures d'ouverture des tests c'est dire les qualifications et participer au jeu à l'avance du coup c'est une bêta fermée malheureusement on sait pas comme je le dis si c'est un nombre limité je vous tiendrai couronne demain à partir de 10 entre 18 heures et 4 heures du matin on verra quand est-ce que le jeu elle sera disponible du coup voilà le jeu 3d a rpg faire une telle fighting comme on sera le fait de supposions de fichiers du coup la bêta fermée à 10 heures le 16 septembre 2021 alors rester connecté pas de pub le jeu est sécurisé réseau requis on sait pas si on aura besoin d'un vpn on verra je sais qu'on aura besoin d'une identification chinoise vu que c'est un jeu chinois a priori excepté si on aura la possibilité de créer un compte depuis google il étonnerait parce que j'ai vu quelques informations concernant ça ou des sites publis dans les détails dans les tickets et dans les détails de jeu qu'on peut télécharger le jeu depuis google depuis le play store chinois on verra par la suite du coup ça sera tout pour cette vidéo j'espère qu'elle vous a plu n'oubliez pas de lâcher le petit pouce bleu et de vous abonner à la chaîne sympa ça me ferait énormément plaisir et rejoignez moi sur discorde où on pourra parler du jeu et sur twitter je publie récemment je publie bien sûr pas mal de news concernant les dernières nouveautés mobiles que ce soit et ben 0 et d'intero naruto fairy telle qui met sous nos et bas etc sur ce je vous dis ciao à la prochaine prenez bien soin d'où et puis